Bonjour, bienvenue à ce deuxième après-cours de l'année 2021-2022. Je m'appelle François Gay-Florent, je suis personne de ressources pour le récit au Centre du Québec et je suis en compagnie de Hugo Arsaille, bonjour à tous, je suis conseiller pédagogique au Centre de service des Samar dans le coin de Joliette. Bien content d'être avec vous encore aujourd'hui. Bon, donc je vous rappelle, Hugo, qu'anime avec moi cette année, donc certains points il prendra la parole et on a toujours Richard Pinchot, fidèle au poste. Merci d'être le Richard, de faire les montages, publier les articles, faire toute la besogne qui fait que vous pouvez aussi consulter les après-cours en différé par après. Aujourd'hui, on a quand même un super bel ordre du jour et on commence avec un invité de marque qu'on a recruté à l'international. Quelqu'un bien de chez nous, Félix Maltais, qui a pris la relève de Doris Saint-Amand, qui a pris sa retraite l'année dernière, donc je lui laisse la parole, je lui laisse le temps de se présenter et tout, puis il y a eu des petites questions qui ont été posées à son égard aussi, qu'on pourra discuter par après. Mais avant, Félix, à toi la parole. Je passerai la parole, Marie-Josée, juste si tu as des nouvelles ou quelque chose à dire, parce que le temps... Oui, ce ne sera pas très long. Vas-y, vas-y. Bonjour tout le monde. Alors, juste vous dire, bon là, je commence, ça se fait un mois, je commence à être un petit peu plus dans le game, comme on dit. OK? Fait que j'ai commencé un peu plus les travaux, donc je peux vous annoncer qu'il y a un contrat pour une traduction d'un 40-59 qui a été fait, donc ça devrait avancer là-dessus. J'ai repris les travaux aussi avec le centre de service de Rivière-du-Nord pour le 40-59 et le 40-60 qui étaient amorcés depuis longtemps. Fait que là, on est en train et on veut vraiment terminer ça. OK? C'est ce qui est attendu. Donc, on est vraiment là-dedans. J'ai rencontre d'ici deux semaines, les commentaires sont faits et tout ça. Fait que... Et je viens de découvrir la semaine passée tous les rétros de la dernière année où il n'y avait personne à l'agric à mon poste. Donc, j'ai commencé à traiter ceux que j'étais capable rapidement et les autres à les classer pour arriver à faire ça. J'en ai traité la semaine passée aussi. J'en ai fait une avec Christian aussi, là, qui était plus facile à faire cette semaine. Fait que je ne vous oublie pas et je vais essayer de travailler par fort pour reprendre tout ça. Super. Merci beaucoup, Marie-Josée. Le prochain point, point 4, France-Vallée. Je te céderai la parole. Là, c'est à quel sujet, là, pour le point 4? Oui, LCT4061, enseignement d'utilisation de la formule R est égale à ROL sur R. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, qui s'en servent lorsqu'ils enseignent? Parce que je regarde certaines fois, je pense qu'il y a un des prétestes, entre autres, où c'était utilisé dans une explication, une justification. Je vais voir comment ça va chez vous. J'ai eu un questionnement des enseignants par chez nous. Christian? Chez nous, ce qu'on fait, finalement, simplement, on fonctionne avec ERP, mais ce boulot est quand même expliqué dans les cahiers SOFAD. Ce que je fais, simplement, c'est que j'envoie à mes élèves dans la collection SOFAD. Pour ça, j'ai quelques copies, là, en classe. Ils vont voir, il y a quelques petits exercices, puis généralement, ça fait bien. J'ai certains élèves qui le regardent croche, vite. Si on lit comme il faut le programme? Les qualitatifs. Les qualitatifs ne sont pas pires, mais les quantitatifs, là, ça ne vaut pas mieux. Même ce type d'exercice-là, avec les forces d'attraction, ou même en chimie, avec d'autres formules, ils ont un peu de difficulté. Super. Donc, Hugo Versailles, donc, je ne sais pas si ça va être notre dernier point ou pas, mais je te laisserai la parole pour le point 6. Oui, excellent. Bien, merci. Bon, bien, le point 6, là, je voulais savoir, est-ce que vous aviez des outils que vous avez élaborés, que vous avez pensés, que vous avez essayés pour aider nos étudiants, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, nos étudiants n'ont pas de droit à une feuille, à une mémoire, comme c'est le cas en mathématiques. Donc, souvent, nos étudiants, en tout cas, je vais parler pour moi, souvent, mes étudiants ou mes anciens étudiants ne prenaient pas de notes en sciences. Des élèves très performants en mathématiques arrivaient à dire, bien, je ne retiendrai jamais tout ça. Comment je vais faire pour retiendre tout ça? Il y a bien trop d'affaires. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il faut que je retienne aussi? Qu'est-ce qu'il faut que je retienne, exactement? Donc, là, ils n'avaient pas développé la compétence de prise de notes. Donc, là, on est à réfléchir cette année avec, entre autres, notre orthopédagogue, pardon, à avoir un outil qu'on pourrait leur suggérer pour prendre des notes, puis travailler aussi la réactivation des savoirs. Donc, avant de te lancer dans un nouveau, bien, tu sais, retourne voir ce que tu as pris en notes. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as vu? Est-ce que… Bref, je veux avoir vos commentaires, si vous en avez, juste pour nous inspirer, puis si vous êtes enclins à le partager, bien entendu, puis de notre côté aussi, si on a la… J'espère avoir la chance, si l'orthopédagogue peut travailler là-dessus avec moi cette année, de vous partager le produit lorsqu'il sera fait, bien entendu. Donc, si jamais vous en avez, je suis tout oui. Donc, France. Ma réponse va être courte. On n'a pas travaillé là-dessus. Zut. Mais sinon, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée ou, tu sais, est-ce que c'est juste nous, là, qui sommes peut-être sur un… C'est une excellente idée. On n'est juste pas rendus là encore, là. Parce que pour l'instant, ce que l'orthopédagogue fait présentement, parce qu'elle a plus de contacts, là, elle prend vraiment la table de matière, puis elle écrit le titre en haut, puis elle demande à l'étudiant, bon, bien, écris-moi, tu sais, prends des notes, puis écris-moi ce que tu retires. C'est un petit peu l'outil qu'on sert, là, mais… Oui. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est que dans tous les cahiers de laboratoire des élèves, j'ai fait un résumé des programmes, mais comme si c'était des objectifs. Fait que quand j'ai des élèves qui ont des difficultés à tout se souvenir, quand je leur fais faire la révision, je leur demande de retourner là-dedans. Fait que, puis on travaille sur les mots, les attentes de la liste des attentes de… Fait de cours. Fait qu'à ce moment-là, ceux qui ont vraiment des difficultés, je travaille avec ça. Merci. Micheline? Moi, dans ma classe, comme de toujours nommer le concept avant de, disons, commencer la classe. Fait que je faisais beaucoup de schémas. On est rendus là et c'est comme ça que ça se connecte. Fait que je faisais le travail du lien de la classe. Fait que quand c'est visuel, puis on venait toujours « OK, si ça se passe ici, ça prend quoi pour répondre à ça? » De retourner, mais nommer, disons, les concepts. Parce que, d'habitude, on commence, disons, à équilibrer une formule, puis blablabla, mais ça fit où, ça? Fait que je faisais toujours le travail mécanique de le montrer « OK, ça, ça va tomber en dessous de ça à cause de ça. » Je revenais toujours, et à la force de répéter, on dirait que des fois, ça déclique, mais c'est vrai que je n'ai jamais pensé à travailler sur le travail parce que je faisais beaucoup de pensée à haute voix avec mes élèves, mais je pense que le visuel, je ne sais pas. Soit un espèce de réseau de concepts, un peu, dans le fond. C'est ça, c'est ça. OK. Puis, j'ai vu que Christian avait écrit « Surtout en SCG », en effet, SCG, puis moi, ce que j'ai fait avec l'accord, bien entendu, de M. Masson, il y avait une conférence très intéressante portant sur le cerveau, Steve Masson. Je pourrais vous partager, si vous voulez. J'ai fait comme un petit géniali qui parle des méthodes d'études, puis dans sa conférence, entre autres, M. Masson dit « Il faut comme se créer des jeux, se créer des questions, puis y répondre. » Ça fait que là, ça aussi, c'est une idée que je vais apporter au comité de, disons, d'outils de prise de notes. Donc, d'amener l'étudiant à se créer des questions, puis d'y répondre, puis de le faire à chaque jour. Donc, là, je me crée des questions sur ce que j'ai vu dans le chapitre 1, le dossier 1, tout dépendant, puis j'essaie d'y répondre, puis à chaque jour, je le refais, puis de prendre des temps de repos. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait, le géniali, peut-être dans un autre après-cours, mais ça pourrait être intéressant de voir tout ça. Je lance la balle à mon collègue, François. Oui, j'ai levé la main. C'est peut-être la première fois dans tous les après-cours. Nous, on le fait en mathématiques. Les enseignants ont fait des carnets de notes qu'on appelle. Donc, essentiellement, on a structuré le carnet de notes, des fois en mettant des images clés aussi, mais sans mettre de résumé ou de notes, comme tel. C'est plus la structure, un canevas, et on les amène tranquillement à n'utiliser que ça, que ce soit en fin de chapitre ou dans les prétextes. Et le but ultime aussi, c'est de partir du carnet de notes pour faire la fameuse feuille de triche. Donc, cette stratégie-là est bien implantée et bien appréciée, mais on ne l'a pas encore faite en sciences parce qu'on a juste quatre élèves dans tout le CSS en sciences. Nous, on est chanceux. On a quand même plusieurs élèves en sciences, mais ça a été un constat assez flagrant. Mais surtout quand, je parle de cause, parce que c'est mon étudiant qui était très, très, quand je dis performant en mathématiques, c'était quelque chose. Puis quand je l'ai vu déboussolé en sciences, j'avais dit comme, oh là là, il y a quelque chose qui se passe. Puis en maths, il prenait des notes. Clairement, quand tu fais tes propres notes, en te posant des questions, comme tu dis, ou en résumant des notions clés aussi, c'est moins long à aller fouiller quand ça revient sur des notions du début du cahier, puis tu fais ça à six heures semaine. Des fois, c'est loin. Ça retombe à deux mois avant. En effet. Donc, cela dit, lorsque j'aurai quelque chose de plus concret, si vous êtes intéressé, je pourrais partager le tout, bien entendu. Merci pour vos commentaires, vos idées. Voilà. Ça ferait le tour du point six. Super. Merci, Hugo. J'ai oublié de prendre des notes pour ton intervention. Tu pourras aller compléter tes propres notes. Prochain point, presque et demi, peut-être un dernier. Les simulateurs. Cet été, j'ai assisté à une petite présentation d'un enseignant du lycée, je pense, en France. Là, où eux ont développé des façons d'aborder, d'amener FIFOX, entre autres, en classe, de prendre des données avec les capteurs de son téléphone cellulaire. Puis, il y avait mentionné aussi physique, qui était faite plus pour le collège. Donc, un petit peu plus… L'interface un petit peu plus… Pas lichée, là, mais un petit peu plus épurée et facile d'accès, là, pour les élèves un petit peu plus jeunes, là, donc plus adolescents. Et ça semble fort. Ardino, Saint-Journal, la même affaire. FED, on en avait parlé déjà l'année dernière. Il y en a plein. Il y en a plein. Je me demandais, est-ce qu'il y en a qui commencent à essayer des choses ou quoi que ce soit? Parce que nous, non. Mais France a le doigt levé, donc je lui cède la parole. Oui. Fait que ceux qui vont voir sur Moodle ce matin, ils vont voir que j'ai envoyé… l'exercice que j'ai fait sur les lois de Kirchhoff, qui se travaille avec FED, avec le laboratoire sur les circuits en courant continu. C'est vrai, tu nous l'avais promis, je pense, pour aujourd'hui, là. Ah! France, chose promis, chose due, c'est bon. Merci. Fait que c'est… C'était prêt que j'ai fait. Ah, c'est vrai? Je vais l'envoyer ce matin. Fait que c'est ça. Moi, dans notre cursus, je fais faire le laboratoire sur les lois de Kirchhoff au laboratoire avec la technicienne. Fait qu'ils apprennent à le travailler. Mais il y a des choses que c'est difficile d'aller plus loin au laboratoire. Fait que je les envoie sur le simulateur pour aller un peu plus loin. Et quand ils arrivent beaucoup plus loin, quand ils arrivent pour faire les défis, bien, je dis, bien, il n'y a rien qui t'empêche de retourner sur le simulateur pour essayer tes dessins, là, avant d'aller au laboratoire. Si tu as des choses que tu veux essayer ou tu es en train de faire un pré-test, je ne suis pas sûre que ça marche, va sur le simulateur, va l'essayer. Mais ce que je vous ai remis, là, c'est vraiment, c'est la deuxième partie de notre laboratoire qui se fait sur le simulateur, en fait. Merci. Et les élèves qui, j'ai quatre, cinq élèves, là, qui ont passé là-dessus. Et j'en ai deux qui ne voulaient pas aller sur le simulateur. Et ils en ont arraché jusqu'à temps que je les oublie, j'allais sur le simulateur. Et depuis ce temps-là, ils ont dit, ah, wow, ah, c'est plus facile. Bien, oui. Mais effectivement, c'est très efficace. Super. Puis c'est ça, dans le document de notes, dans le fond, les liens hypertextes mènent vers chacun de ces sites-là. Les trois premiers, c'est pour avoir accès aux capteurs des téléphones cellulaires. C'est peut-être plus pour en physique, ça. Je pense que ça fait trois ans qu'on n'a pas eu d'élèves en physique. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas trop touché à ça. Mais PHET fait, ça, il y en a dans tout. Des fois, ce n'est pas pour des labs. Des fois, c'est plus pour des démos aussi. Puis, il y a le Tinkercad en électricité. Puis, il y a le Goudou, un peu n'importe quoi. Bref, il y en a qui veulent explorer. Je termine. Hugo, on va encore reporter le point neuf à la prochaine rencontre. Mais je termine, on a vu ça passer dans Model FGA. Donc, la chaîne de vidéos de François Poitvin. Lui, son objectif, je pense que c'était son objectif de vie. Ça doit faire six ans qu'il travaille là-dessus. Il a produit des vidéos pour tous les cours. Donc, son travail est maintenant achevé. Ça fait que c'est comme son leg. Je pense qu'il ne prend pas sa retraite, lui, par exemple. Mais il y a vraiment des capsules explicatives sur plein, plein, plein de concepts. Donc, c'est beaucoup au niveau des connaissances. Mais quand même, ça peut être intéressant. Donc, si vous voulez l'épingler, le mettre dans vos favoris portables de Klaus ou dans le Teams ou quoi que ce soit. Ou vous pouvez copier carrément les liens des capsules qui vous intéressent. Hé, Richard, tu vas même nous dire comment partir une vidéo YouTube à un moment donné? Ou s'expliques-tu en une minute, ça, Richard? Comment partir une capsule ou comment partir une chaîne? Comment partir une vidéo? Mettons, on aime la vidéo numéro 8 de François Poitvin. Oui, mais là, elle dure 15 minutes. Donc, on va envoyer notre élève à 7 minutes 15. Je peux vous montrer ça. Je vais en prendre une de François. Donc, petite pause numérique pour conclure cet après-cours. Technique, oui, oui. Ce n'était pas prévu, ça. On appelle ça de l'improvisation. Si je fais avancer ça, c'est à 4.42 qui est intéressant. J'appuie sur partager. Ensuite, c'est écrit démarrer à 4.42 dans le bas. Je coche ça. Et ça ajoute le code à l'adresse. Je fais copier. Et ensuite de ça, lorsque vous copiez l'adresse, ça commence à 4.42. Les rapides en mathématiques auront compris que 4 fois 60, ça fait… Donc, le temps est en secondes. Oui. Toujours pratique. Merci, Richard, pour cette petite astuce. Donc, si, exemple, Jérémy voudrait ajouter une vidéo de François dans leur page Moodle pour tel cours, il peut sauter l'intro ou il peut sauter… Il n'aimait pas trop l'explication sur la tombe, mais il aime la deuxième partie. On va commencer nos élèves-là, ça évite de chercher. Merci beaucoup pour votre superbe participation. Merci encore à nos distingués invités, Félix et Marie-Josée, qui prennent de leur précieux temps pour venir nous voir, très appréciés. Et merci aussi à chacun de vous, de vous être déplacés en si grand nombre, parce que sans vous, ces activités n'auraient pas vraiment lieu. Donc, merci, et prochaine rencontre… 6 décembre. 6 décembre. 6 décembre. 6 décembre à 9h. À 9h. Donc, c'est un rendez-vous tout le monde. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Salut aujourd'hui !